et salut à tous c'est bien mécanique 31 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo irl et une dégustation oui je sais ça fait hyper longtemps et cette dégustation comme vous l'avez vu dans le titre on va goûter la marque et la boisson de la sanadiera c'est heroic plus ou heroic life j'ai trouvé que ces deux bouteilles mais je vous expliquais il ya plusieurs goûts juste avant de commencer on va faire un petit historique et il ya un truc qui m'a intrigué c'est oufissime c'est pour ça que je goûte la boisson du coup comme je disais c'est la marque de la sanadiera l'ancien joueur du psg de loin du real de madrid ancien international français comme je disais il ya trois goûts citron vert menthe orange ananas fruits rouges et ses produits en france à 100% entre guillemets c'est ce que ça dit il ya trois gammes la gamme sport et et plus pardon moi j'ai buggé c'est celle là et ensuite il ya la gamme kids c'est un peu le powerhead j'ai l'impression après on va goûter ça se dissent et fait pour l'activité physique et la récupération soit disant ça a été fondé en 2017 ça fait pas longtemps mais ça marche au taquet de ce que j'ai lu j'ai vu un article et là c'est le pire c'est partenaire avec de ces trucs c'est incroyable c'est partenaire avec la nba avec westam le mhc montpellier au foot quoi le stade français et divers clubs de basket français c'est n'importe quoi franchement j'étais choqué c'est pour ça que je goûte la boisson du coup je vais ouvrir ça dans un verre pour voir comment c'est la texture le goût etc etc et on va se retrouver je vais vous donner mon avis je vais le voir en direct donc voilà allez let's go on est parti et pour mes cheveux je sais que c'est hyper long sur la miniature et je vais chez le coiffeur et là aussi c'est long donc voilà bon voilà j'ai versé hop j'ai versé j'en ai mis dans le verre on va goûter on peut voir je sais pas si vous allez voir il ya marqué la signature de l'as je sais plus où c'est que je l'ai vu ici là je sais pas si vous la verrez de toute façon si jamais je vous la montrerai ah bah c'est ici là donc voilà et ça marque vraiment que c'est pour le sport il ya marqué que c'est boisson pour le sport à croissant ouais l'absorption de l'eau durant un effet physique et contribue à maintenir la performance au cours d'un exercice d'endurance prolongée contient de la vitamine b6 qui contribue au métabolisme énergétique normal ok bon ben voilà et dedans il ya de l'eau de la glucose bon normal du sucre de l'acide citrique plein de b b9 b6 b12 magnésium vitamine e etc etc et ça fait 13 calories pour 100 millilitres bon ça on s'en fout un petit peu de nous ce qu'on veut c'est le goût on a pas fait d'efforts physiques on aurait dû faire après avoir couru ou quoi mais bon du coup on va sentir déjà ça sent vraiment le fruit rouge mais vraiment intense de ouf ça sent bon ça on va pas sentir bon allez vas-y on va goûter ou c'est vraiment pas mauvais c'est pas mauvais enfin c'est pas mauvais c'est pas sucré de ouf il faut aimer le pas sucré quoi c'est vraiment léger ça vraiment goût un petit peu à la fraise fraises framboise c'est très bizarre mais c'est entre le mélange entre un sirop et avec de l'eau et un powerhead c'est limite ça après ça fait vraiment penser un petit peu importe c'est entre le sirop et le powerhead mais c'est pas dégueulasse il n'y a pas trop de sucre on va re goûter non franchement c'est bon c'est entre le sirop et et le powerhead c'est pas sucré sa goût à la framboise à la fraise il n'y a pas grand chose à dire sur celui là franchement c'est une bonne surprise après au niveau du prix ça vaut pas trop cher la canette d'énergidrique ça vaut 1 euros 0,90 et ça ça vaut 1 euros 10 donc voilà c'est pas très cher c'est raisonnable en soi mais franchement celui là il est bon j'ai bien kiffé du coup on va passer à la canette et pour la note de ça je vais mettre moi je vous dirai à la fin je vous dirai à la fin bon voilà j'ai nettoyé le verre et on va passer à cette canette on peut voir qui a sa signature là l'as et sur l'autre bouteille j'ai montré de vous montrer mais j'ai oublié de vous montrer mais il ya sa figure elle est ici on peut le voir sa tête du coup dans la boisson d'énergidrink celle là il ya de la caféine normale j'ai envie de dire ensuite il ya de l'eau gazifiant premier du sucre de cannes de l'acide citrique et des arômes on sait pas quoi comme arômes c'est déconseillé pour les femmes enceintes et pour les enfants bon en même temps c'est un peu normal c'est de l'énergidrink donc bon ça paraît un peu logique du coup on va ouvrir ça c'est bio en plus sucre de canne bio ok stylé on va voir on va écouter le bruit ça fait masse de bruit ou pas allez on est parti oui quand même ça fait pas mal de bruit pense que vous l'avez entendu on va verser ou la rien que déjà l'odeur ou c'est chelou why ah ouais vous allez voir regardez c'est transparent c'est n'importe quoi jamais vu ça ça sent vraiment le red bull c'est transparent c'est très bizarre c'est on dirait de l'eau pétillante on dirait du perrier c'est abusé on va goûter mais ça me met un doute quand c'est comme ça quand même peut-être parce que c'est bio j'en sais rien mais bon c'est c'est très bizarre je regarde la canette en même temps je sais pas si on peut on peut pas voir combien que ça fait de calories assis 38 calories pour 100 millilitres ok bon ben on va goûter ça mais c'est très bizarre que la boisson elle soit transparent comme ça j'ai pas l'habitude qu'une d'un energy drink soit transparent du coup on va goûter on se lance parce qu'il faut bien se lancer un moment donné oula ah ouais ça j'aime pas par contre ouai c'est pas ouf c'est vraiment pas ouf ah ouais non ça c'est vraiment pas pas top top en plus c'était bien au frais il disait de mettre bien au frais why ça fait on dirait pas qu'on boit de l'énergie drink c'est n'importe quoi c'est bizarre on dirait on boit du perrier avec un goût un arrière goût enfin du perrier ou de l'oeuf pétillante des casac ou un truc comme ça mais puis même le goût je sais pas la bulle elle pique comme jamais l'odeur pourtant ça sent bon à l'odeur ça sent bon mais ça pique comme jamais c'est bizarre et ça pas un bon goût je sais pas c'est bizarre j'aime pas trop je reboute ouais non c'est pas mon kiff à c'est meilleur le red bull ou le monster ou les trucs comme ça ça par contre là il n'a pas il n'a pas fait un truc ouf ouah ça ça arrache quand même quand vous passez dans la gorge quand ça passe dans la gorge s'il y en a qui ont testé ça ça racle un peu je sais pas comment on peut dire les bulles elle passe pas bien c'est très bizarre on va revoir un coup mais franchement ça je suis très très déçu je mettrai pas je pense une bonne note on va regoûter on sait jamais bon peut-être c'est mon palais qui est pas habitué mais je préfère les autres ah ouais non ça passe pas ça racle et puis je sais pas on dirait qu'on boit du perrier un peu aromatisé ou ou de la quesac un peu aromatisé à la framboise ou à la fraise aux fruits rouges quoi mais je sais pas c'est pas top en plus bon on l'a envoyé il y avait le made in france ou c'est peut-être le sucre de cal qui fait ça mais bon c'est pas top top j'apprécie pas forcément du coup on va donner des notes aux deux boissons c'est là là les rucs enfants quoi le powerhead et l'énergie drink je vais me rincer la bouche et on se retrouve de suite après voilà j'ai fini de me rincer la bouche on va passer aux notes et à mon avis du coup on va commencer parce que j'ai le moins aimé c'est l'energy drink c'est vraiment horrible je préfère le monster le red bull le crazy tiger le burn enfin toutes j'ai l'impression franchement le goût il racle la gorge c'est horrible j'aime pas ça franchement j'ai pas aimé pour lui donner une autre je vais mettre un 3 franchement c'est dégueulasse déjà rien que l'aspect que ça fasse un perrier ou un quesac aromatisé ça m'a pas plu donc voilà là c'était pas c'était vraiment pas top sur ça et par contre ça le powerhead il est vraiment très bon je vais mettre une bonne note ça m'a fait penser entre le powerhead et un sirop quoi je vais lui mettre un 7 et demi sur 10 franchement pas mal pas mal ça c'est vraiment une bonne surprise pour revenir à un global sur la marque de l'asiara d'ailleurs si vous avez testé les produits ces boissons dites moi dans les commentaires et dites moi ce que vous en avez pensé et pour revenir sur un global il ya du potentiel mais siphon de l'énergie drink comme celui que j'ai goûté là c'est pas ouf mais siphon du powerhead comme ça franchement c'est bon donc voilà en tout cas le powerhead je pense peut-être j'en rachèterai je vais le finir vous pouvez voir déjà j'en ai continué à en boire entre temps du coup j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas dans les commentaires à me proposer des vidéos irl des idées de vidéos irl et sur ce moi j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à lâcher un like à commenter à partager et à vous abonner et sur ce moi je vous dis à plus ciao